bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravis de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Tornakit alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de construire le légendaire chevalet noir batman de chez Hachette et on va continuer du numéro 72 au numéro 76 avant de commencer les amis on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne vous pourrez bénéficier des vidéos en avant première allez c'est parti alors présentation des pièces de ce numéro 72 l'assemblage du batarangue partie 3 avec ce numéro vous allez continuer d'enrichir la collection de gadgets et d'accessoires de votre chevalet noir en montant le troisième batarangue alors on va retrouver en 7201 batarangue partie à 7202 batarangue partie b et le petit sachet avec la broche et le petit tube en caoutchouc mais écoutez les amis comme c'est la troisième fois qu'on fait le batarangue le système reste le même je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après et voilà qui c'est fait donc voilà un batarangue de plus pour équiper batman plus qu'à le ranger dans sa ceinture à accessoires et ce sera donc tout pour ce numéro 72 on passe tout de suite au numéro 73 alors présentation des pièces de ce numéro 73 la partie avant du pied gauche avec ce numéro vous allez commencer à assembler le pied gauche du chevalier noir alors on va retrouver en 7301 la pointe du pied gauche en plastique en 7302 plantes de la pointe du pied cette fois ci on peut voir que c'est en plastique mou en 7303 cambrure du pied gauche en 7304 plantes de la cambrure on retrouve caoutchouc souple également ensuite on va avoir une vis m3 un écrou et on aura des rondelles et ben on passe au montage alors première étape on va réunir notre pièce donc 73 1 et 73 2 on a trois petites pattes on va venir faire correspondre aux trois trous on regarde juste un petit peu avant si tout s'emboîte bien là ça a l'air d'être le cas il nous conseille de mettre un petit peu de colle voilà comme ceci alors étape suivante on va faire la même opération avec cette fois ci la 7303 et 7304 donc la cambrure du pied même chose on vérifie que l'emboîtement se fait correctement là ça a l'air d'être bon et même chose on va mettre un peu de colle voilà comme ceci alors maintenant on va venir placer notre vis on repère le petit bois de pied on va venir placer la vis comme ceci ensuite on va réunir ensuite on va prendre deux petites rondelles on va venir placer voilà comme ceci voilà ensuite on va réunir nos deux parties du pied avant voilà et maintenant on va venir placer l'écrou l'autre côté voilà on va essayer d'appuyer un petit peu dessus pour qu'ils descendent bien voilà et bien il n'y a plus qu'à serrer le tout voilà qui est fait on va regarder si la résistance est suffisante je vais peut-être resserrer un tout petit peu plus parce qu'avec le poids pour être sûr que ce soit bien stable et qu'il ne tombe pas on va remettre un petit peu plus de serrage on va vérifier mais c'est quand même mieux comme ça donc voilà ce que ça donne et ce sera donc tout pour ce numéro 73 on passe tout de suite au numéro 74 alors présentation des pièces de ce numéro 74 la partie arrière du pied gauche avec ce numéro vous allez compléter le montage du pied gauche de la chauve-souris alors en 1 on va avoir la base du pied gauche voilà en 74.02 plante de la base du pied on retrouve un petit peu cette matière souple en 74.03 pièce d'assemblage du pied gauche on va retrouver notre vis l'écrou ici et des rondelles et bien on passe au montage alors première étape on va réunir notre 74.01 et 74.02 donc la base du pied avec la pompe du pied comme tout à l'heure on vérifie l'emboîtement si tout se passe bien petit test à blanc là je vois que j'ai un petit peu de mal à rentrer ici ça devrait aller ici c'est bon il ne me reste plus que celle là ça devrait le faire alors je vais mettre un petit peu de colle et bien c'est parti c'est parti voilà qui est fait et voilà ce que ça donne et bien on passe à la suite maintenant on va venir placer notre pièce 7403 donc la pièce d'assemblage du pied gauche on va venir la mettre ici on fait bien attention à ce que la partie biseautée soit côté gauche juste un petit test avant pour voir si ça s'emboît bien ça a l'air d'être très bien et juste avant ils nous disent ici de mettre un petit peu de colle et là c'est parti voilà comme ceci maintenant on va prendre la partie avant du pied on va venir placer notre vis et comme tout à l'heure on va venir positionner deux rondelles et voilà la deuxième ensuite on va réunir l'arrière et l'avant du pied comme ceci et comme tout à l'heure de ce côté ci on va venir placer l'écrou et on va bien serrer le tout et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne on va regarder au niveau du serrage ce que ça donne peut-être resserrer encore un petit peu celle là histoire d'être sûr que ça tienne bien quand il y aura la jambe on va y avoir du poids dessus un peu plus de serrage et ce sera nickel et ce sera donc tout pour ce numéro 74 et on passe tout de suite au numéro 75 alors présentation des pièces de ce numéro 75 la partie avant du pied droit avec ce numéro vous allez commencer à assembler le pied droit du chevalet noir donc on va retrouver exactement les mêmes pièces que pour le pied gauche et bien écoutez c'est parti pour le montage on va commencer par réunir nos deux pièces pour faire la pointe du pied droit donc on vérifie comme tout à l'heure que tout va bien s'emboîter là on voit que c'est nickel et bon on va mettre un petit peu de colle et voilà qui est fait maintenant on va faire exactement la même chose avec ces deux pièces là pareil on vérifie avant que les alignements sont bons ça n'a pas rien mal et bien même chose un petit peu de colle voilà comme ceci alors maintenant on va venir placer notre vis donc on reste côté petit peu de pied et on vient placer notre vis comme tout à l'heure on n'oublie pas les deux petites rondelles voilà la première et voilà la deuxième voilà comme ceci maintenant on va venir réunir les deux pièces comme ceci voilà et donc par ici on va venir placer l'écrou voilà et il y aura plus qu'à bien serrer comme il faut voilà comme ceci alors on vérifie le serrage et ce sera donc tout pour ce numéro 75 on passe tout de suite au numéro 76 alors présentation des pièces de ce numéro 76 donc la partie arrière du pied droit avec ce numéro vous allez achever le pied droit de la chauve-souris en y ajoutant la partie centrale et le talon donc on va retrouver exactement les mêmes pièces que tout à l'heure donc pour finir le pied droit et bien écoutez on passe au montage alors comme tout à l'heure on va prendre nos deux pièces pour fermer donc la base du pied on vérifie on vérifie comme tout à l'heure que tout se positionne comme il faut donc là ça a pas l'air mal et bien on va mettre un petit peu de colle pour fixer tout ça voilà comme ceci maintenant on va venir positionner donc notre pièce d'assemblage du pied pareil on fait un petit test pour voir et même chose le côté biseauté côté droit et même chose on va mettre un petit peu de colle ici voilà comme ceci alors maintenant on va réunir nos deux parties de pieds on va venir placer la vis donc on reste côté vis du même côté on n'oublie pas les deux petites rondelles on va l'attraper ensuite on vient refermer comme ceci et même chose par ici on va venir positionner l'écrou et on va bien serrer le tout voilà qui est fait alors on va regarder le niveau de l'articulation si tout est bien serré ça m'a pas l'air mal cette affaire là et donc voilà ce que ça donne et ce sera donc tout pour ce numéro 76 et voilà donc les amis j'ai placé temporairement les pieds pour qu'on se fasse une petite idée de ce que ça va donner on peut voir que ça y est il est quasiment complet au niveau du corps ils n'ont plus grand chose regardez moi ça il est magnifique non ce batman n'hésitez pas à me lire ce que vous en pensez en commentaire et ce sera donc tout pour ce numéro 76 et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces cinq numéros donc voilà on a quasiment terminé le corps on n'a plus qu'à faire la partie du cou et deux parties pour la fixation des articulations au niveau des pieds et le corps sera complet et on va enfin voir les habits que Hachette a prévu pour faire pour habiller ce batman et j'espère vraiment que les habits vont valoir le coup ça va vraiment être ça qui va déterminer la qualité et le résultat donc la qualité et le résultat le résultat final de cette figurine s'ils se sont loupés sur les vêtements ça va vraiment gâcher ce superbe batman alors j'espère vraiment qu'ils seront au rendez-vous on croise les doigts n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait vous connaissez la suite je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de construisez le légendaire chevalier noir batman de chez Hachette mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut bon